Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bolette journal dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai planifié le mois de juin. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Le thème que j'ai choisi pour ce mois de juin est un thème assez estival étant donné que j'ai décidé de réaliser des petites glaces et j'ai choisi une palette de couleurs aussi assez chaude et donc qui rappelle bien l'été. Comme d'habitude je commence par réaliser ma page de citation et pour la calligraphie de ce mois-ci j'ai décidé de partir sur une écriture assez ronde, une écriture un petit peu bulle voilà et j'aime beaucoup le résultat. En ce qui concerne les stylos que j'utilise donc pour tout ce qui est des dessins, des doodles, des contours des lettres j'utilise un fineliner de chez Uniball et en ce qui concerne l'écriture calligraphie voilà j'utilise un tombeau funosuke mais je vous mettrai tous les liens de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir si quelque chose vous intéresse. Puis ensuite donc avec mes créolas super tips je viens réécrire mon écriture format bulle un petit peu mais en décalant légèrement les lettres pour avoir cet effet de superposition d'écriture et franchement j'adore le rendu je trouve que ça donne super bien. Et donc comme vous pouvez le voir j'ai utilisé des couleurs assez chaudes donc je suis partie sur 4 couleurs principales pour ce mois de juin. Donc j'ai choisi un jaune, un orange, un rouge et une couleur un petit peu bordeaux et franchement je trouve que la combinaison des 4 rend vraiment super bien. On passe maintenant à la page de titre et donc je viens réaliser une grande glace voilà un grand esquimau dans lequel j'ai venir écrire le nom du mois de juin. Donc je garde mon écriture un petit peu bulle voilà et ensuite donc je viens colorier l'intérieur de la glace et donc pour ça j'ai décidé de faire un espèce de petit dégradé, pas vraiment dégradé. Mais bref j'ai décidé d'utiliser les 4 couleurs en alternance voilà et j'ai également réalisé un coulis sur le haut de la glace voilà je sais pas je trouvais que ça ajoutait quelque chose. Et en ce qui concerne le cadre voilà je suis venue réaliser un petit cadre entretillé parce que je trouvais que la page faisait quand même un petit peu vide et donc un cadre dans ce cas remplit assez bien la page je trouve. Et donc voilà le résultat pour cette double page donc ça reste quand même assez simple mais je trouve ça très coloré et plutôt joli donc voilà. On passe maintenant à la réalisation de mon calendrier mensuel donc comme d'habitude je viens réaliser un grand quadrillage pour représenter tous les jours du mois. Puis je viens ensuite écrire le nom du mois de juin en gros tout en haut de mon calendrier voilà toujours avec mon écriture un petit peu bulle. Et comme vous pouvez le voir tout mon bullet journal est en anglais voilà je sais pas pourquoi mais je préfère faire mon bullet journal en anglais plutôt qu'en français. Enfin bref voilà et je viens ensuite remplir les lettres donc avec un créola super tips noir. Puis avec mon filet liner je viens dessiner tous les petits doodles de glace donc voilà j'ai réalisé plusieurs modèles différents donc il y a un modèle Eskimo assez classique. Ensuite j'ai réalisé une forme un peu de fusée parce que voilà en tout cas en Suisse on a des glaces qui s'appellent les raquettes ou les fusées voilà et qui ont cette forme là et qui sont vraiment les glaces à l'eau typiques qu'on a quand on est petit. Et sinon j'ai aussi réalisé une forme de glace bâtonnets voilà à plusieurs couleurs et le dernier modèle de glace est une glace assez géométrique voilà avec une forme un peu de trapèze. Et une fois que j'ai terminé de faire tous les dessins de glace je viens les colorier donc avec mon créola super tips. De toute façon ce sont les stylos que vous allez voir pendant toute la vidéo dès qu'il s'agit de colorisation donc voilà je vous mettrai le lien bien évidemment en barre d'infos. Donc voilà j'essaie de répartir les couleurs et j'ai également fait des petits dessins de bulles sur tout le fond de mon calendrier pour un petit peu unifier les dessins et rassembler toutes les glaces ensemble. Puis toujours avec mes créolas super tips je suis venue colorier les en-têtes des cases de mon calendrier donc voilà au lieu d'utiliser une couleur pour ce mois-ci j'ai décidé d'utiliser toutes les couleurs que j'ai utilisées jusqu'à présent donc mes 4 couleurs principales. Et de les alterner voilà pour créer quelque chose d'assez coloré et rester dans mon esprit de vacances d'été voilà. Et donc voilà le résultat de cette double page une fois terminée. On passe maintenant à ma page de dépenses donc c'est l'endroit dans mon bullet journal dans lequel je vais venir répertorier toutes les dépenses que j'effectue pendant le mois et ça me permet de rester organisée et à jour sur mes dépenses et de voir combien d'argent je dépense par mois et combien d'argent je gagne. Donc pour ça je viens réaliser un tableau à 4 colonnes donc la première est pour la date de l'achat, la seconde est pour la description de l'achat donc qu'est-ce que j'ai acheté. Et ensuite on a une colonne plus et moins en fonction de si j'ai dépensé de l'argent ou si j'en ai au contraire gagné. Donc voilà c'est une page qui reste quand même assez simple donc je viens tout simplement la colorier avec mes créolas super tips et j'ai également réalisé deux petits dessins de glace sur le haut. La page d'à côté est consacrée à ma to-do list du mois voilà maintenant j'aime bien réaliser des to-do list mensuelles ça me permet vraiment de voir un petit peu tout ce que j'ai à faire pendant le mois et ça me permet de rester organisée. Donc pour ça rien de plus simple je viens réaliser un grand cadre entretillé comme j'ai réalisé pour la page de titre et je suis venue écrire le titre de la page avec également deux petites glaces de chaque côté. Et donc voilà ce que donne cette double page une fois terminée. On passe maintenant à la dernière page de cette vidéo qui est ma page de calendrier semainier voilà donc c'est là où je vais venir planifier toute ma semaine. Donc pour cela comme d'habitude je reste avec mon modèle de case verticale c'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi ça me permet de faire mes petites to-do list chaque jour assez facilement. Et aussi de pouvoir noter mes rendez-vous en fonction de à quel moment je les ai dans la journée voilà j'aime bien m'organiser de façon verticale. Donc pour cela je suis venue écrire tous les numéros avec mon écriture un petit peu bulle ce qui change des autres mois où généralement j'aimais bien utiliser mon tombeau funezuke voilà qui est mon stylo à calligraphie. Puis en haut à gauche je suis venue réécrire le nom du mois de juin avec un petit calendrier sur le dessous qui me permet en fait de situer dans quelle semaine du mois je me trouve. Et encore en dessous je réalise un petit tableau de tracker d'habitude voilà avec 2-3 habitudes que j'aime bien suivre voilà pour voir si je les fais ou non pendant la semaine. Et pour finir je viens ajouter de la couleur à tout ça toujours avec mes créolas super tips donc voilà par contre là j'ai dû faire un petit peu attention parce que le noir des numéros en fait bavaient. Mais voilà je trouve que le résultat est très coloré et vraiment très sympa donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à laisser un commentaire et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram en mettant le hashtag Zobserve voilà ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos recréations. Et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye ! Sous-titrage ST' 501